Alors, Josée, on verra bien, tant pis. Je crois que c'est tout. Donc, ce soir, en fait, je voulais vous parler des huit jours, enfin, de l'idée de Chanukah avec l'idée, en fait, du chiffre 8. Et j'avais envie de, comment dirais-je, de travailler sur autre chose qui est en lien avec le chiffre 8 et qui est le service au Mishkan, au temple. Alors, je vous explique. Dans les livres de Vaikra, dans le livre de Vaikra, ça parle énormément du service au Mishkan, du service au temple et donc également des sacrifices qu'on y faisait. OK ? Vous vous souvenez que Dieu demande au Béni Israël, dans le désert, de créer un Mishkan, un temple, un sanctuaire, pour pouvoir faire en sorte que les Béni Israëls se rapprochent de lui et donc fassent des sacrifices pour se rapprocher de lui puisque Corbanot, ça vient de Corban, qui veut dire… Corban, Corbanot, ça vient de Karov, qui veut dire se rapprocher d'eux, qui veut dire être proche d'eux. Dans une des parashas du Sefer Vaikra, qui est la parasha Tzav, Tzav qui vient de Mitzvah, qui est l'idée du commandement, Dieu va demander, donc, par l'intermédiaire de Moshé, de faire ce qui s'appelle des Milouim, c'est-à-dire des jours d'inauguration, avant de pouvoir utiliser le sanctuaire de manière effective et concrète. Ces jours de Milouim, ces jours d'inauguration, vont être emprunts d'énormément de rituels. Vous me dites si vous ne comprenez pas quelque chose. Ils vont être emprunts d'énormément de rituels. Et également, on va asperger les koanimes, c'est-à-dire Aaron et ses fils, de sang dans plusieurs parties du corps, pour pouvoir les purifier et les amener dans leur service divin au Mishkan. Ce nombre de Milouim, donc de jours d'inauguration, vaut être au nombre de sept. Et donc, de manière répétitive, on va expliquer, Dieu va donner l'ordre, donc, de faire ce service divin et donc de travailler sur l'inauguration, ces jours d'inauguration, pour pouvoir utiliser le Mishkan. La paracha qui suit la paracha Tzav, c'est la paracha qui s'appelle Shemini. Shemini, ça veut dire huit. Shemini, ça veut dire huit. C'est le chiffre huit. Cette paracha-là nous parle du huitième jour après les sept jours d'inauguration qui va clôturer ce huitième jour les sept jours d'inauguration et qui va donc permettre, après ce jour de clôture, d'utiliser le Mishkan dans le désert. Il va y avoir des différences fondamentales entre ces sept jours de Milouim et ce huitième jour. D'accord ? Bien. Alors, on va lire les deux textes et nous allons voir quelles vont être les différences fondamentales entre les sept jours d'inauguration pour pouvoir entrer dans le Mishkan et le huitième jour qui va clôturer ces sept jours d'inauguration. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Ça va ? Oui ? Alexandre ? Moi, je n'ai pas compris ce que c'était le Mishkan, en fait. J'ai compris que là, on va parler du huitième jour qui clôture, les sept jours différents qui sont des jours où on demande de faire des espèces d'inauguration sur les Kohanim, d'accord ? C'est ça ? Est-ce que ça veut rentrer dans le Mishkan ? Ça veut dire que pour pouvoir utiliser le sanctuaire, en fait, le Mishkan, Dieu va demander donc de le construire avec des tas de détails. D'accord ? Le Mishkan, c'est l'endroit où il y a les louchotes de Moshé. C'est-à-dire qu'en fait, le Mishkan, on va y mettre l'étape de la loi que Moshé a descendu du Arsinaï, après le don de la Torah. Et le Mishkan aussi, alors, ce Mishkan va devenir le Saint des Saints, le Kodesh à Kodeshim quand on va construire le temple, il va être au centre du temple, mais dans le désert, on n'a pas encore construit de temple à Jérusalem, d'accord ? Et donc, ce, comment dirais-je ? Le Mishkan, c'est un lieu ? Ce Mishkan, non. Le Mishkan, ça s'appelle un sanctuaire en français. D'accord, OK. Un sanctuaire, c'est un endroit où tu vas faire des sacrifices, des tas de sacrifices différents, selon des fautes, on va dire différentes. Pour la plupart du temps, tu fais des sacrifices en lien avec des fautes que tu aurais commises, mais ça peut être aussi des sacrifices faits après un accouchement, par exemple. D'accord ? Et le Mishkan est le lieu pour pouvoir faire les sacrifices et c'est-à-dire se rapprocher de Dieu. Ça va ? Oui, merci. Et donc, c'est un sanctuaire, il y a des tas de photos sur Internet du Mishkan, c'est un sanctuaire qui a une forme comme ça, comme un cube, avec devant deux chérubins qui est fait d'or, de tissu, etc. Et le Kohen, lui, aussi, va avoir un avis très spécifique qui est très détaillé dans la Torah et c'est le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui va donc pouvoir faire le service divin pour pouvoir surtout expier les fautes du peuple. Et donc, comme je disais, Korbanot, ça vient de Karov, qui veut dire proche, ça veut dire que Korban sert à se rapprocher de Dieu. Ok ? Très bien. Alors, ce que je disais donc, ces sept jours de Mélouim, ces sept jours qui vont permettre finalement de se rapprocher de Dieu, et puis il y a le huitième jour qui va être le jour de clôturation pour permettre ensuite de vraiment utiliser le Mishkan. C'est-à-dire que les Kohenim doivent se préparer, doivent comprendre comment ils doivent aller vers le Mishkan et comment ils vont devoir faire les sacrifices au Mishkan. Et pour ça, il y a sept jours de préparation. C'est comme… Vous savez ce que c'est que des Mélouim en hébreu moderne, en Israël ? Le Mélouim, c'est ce qui permet de se préparer à l'armée. C'est des jours de préparation à l'armée. C'est un peu ça, l'idée des Mélouim. C'est-à-dire que c'est l'idée de ce qu'on appelle les sept jours d'inauguration. C'est les sept jours de préparation pour comprendre, un peu de manière, d'ailleurs, militaire. Le texte, c'est quasi militaire, pour comprendre comment le Kohen, finalement, va devoir jouer son rôle pour s'approcher du Mishkan. Alors, après la sortie du désert, le Mishkan va être mis dans un endroit qui s'appelle Chino. Et c'est David à Mélère qui ensuite va ramener ce Mishkan à Jérusalem. Et ensuite, donc, il va y avoir la construction des temples et le Mishkan à l'intérieur du temple. C'est bon pour tout le monde ? Bien. Alors, je vais vous lire les deux textes. Les deux textes, j'espère que vous allez réussir à vous concentrer. Et puis, nous allons essayer de comparer les deux textes. Voici le texte d'abord de Sav. Je vais vous lire donc le chapitre 8 du verset 1 à 36. L'Éternel parla à Moshé en ces termes. va prendre à Aaron et ses fils avec lui. Prend aussi les vêtements et l'huile d'onction ainsi que le taureau expiatoire, les deux béliers et la corbeille d'Azim. Donc là, on nous parle des sacrifices qu'il faut prendre. Assemble aussi toute la communauté à l'entrée de la tente d'assignation. Moshé se conforma à ce que l'Éternel lui avait ordonné et la communauté s'assembla à l'entrée de la tente d'assignation. Et Moshé dit à la communauté voici le cérémonial que l'Éternel a ordonné d'accomplir. Alors Moshé fit approcher Aaron et ses fils et les lava avec de l'eau. Il lui passa la tunique, le saignit de l'écharpe, le revêtit de la robe, mit l'éphode par-dessus et l'entoura de la ceinture de l'éphode au moyen de laquelle il fixa l'éphode autour de lui. Il posa sur lui le pectoral et ajouté au pectoral l'éourim et t'oumim. Donc là, on nous parle de comment on va habiller le Kohen avec ses habits pour pouvoir approcher le Mishkan. Et vous avez vu que Moshé va les laver avec de l'eau. Donc il va les purifier, ensuite il va les abîmer. Vous savez, le pectoral, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'était ce fameux collier où il y avait des pierres qui représentaient les douze tribus d'Israël et qui s'allumaient et qui, quand elles s'allumaient, ça faisait des lettres et ça représentait des mots. Et c'est comme ça qu'Hakadosh Baruch Hu communiquait avec le Kohen. Cette pierre-là s'appelle des ourim et vetoumim. Alors, il mit la tiare sur sa tête et fixa sur la tiare du côté de la face la plaque d'or, le saint diadème, comme l'éternel l'avait enjoint à Moshé. Puis Moshé fit approcher les fils d'Aaron, les revêtis de tuniques, les saignis d'écharpes et les coiffats de turbans, comme l'éternel l'avait enjoint à Moshé. Ce fut un holocauste d'odeur agréable, une combustion en l'honneur de l'éternel, selon ce que l'éternel avait prescrit à Moshé. Et Moshé reprit ces objets de dessus leurs mains et les fit fumer sur l'autel par-dessus l'holocauste. Donc, il y a un des sacrifices, un holocauste, c'est un sacrifice qui est fait d'encens, qui est fait d'odeur. Ce fut une offrande inaugurale d'odeur délectable, ce fut un sacrifice à l'éternel. Donc, pour inaugurer les sept jours de Mélouim, on met une bonne odeur pour se rapprocher d'Akadosh Baruch. Moshé prit la poitrine, alors ensuite, il va prendre des morceaux du bélier, il va prendre la poitrine du bélier et là, ça devient un peu plus gore et donc, il va prendre la poitrine, il enfit le balancement devant l'éternel. Cette pièce du bélier d'inauguration devint la part de Moshé ainsi que l'éternel avait ordonné à Moshé. Faites cuire la chair à l'entrée de la tente d'assignation, c'est là que vous la mangerez avec le pain qui est dans la corbeine d'inauguration ainsi que je l'ai ordonné en disant Aaron et ses fils doivent la manger. Ce qui restera de la chair et du pain, vous le consumerez par le feu, vous ne quitterez point le seuil de la tente d'assignation durant sept jours jusqu'au terme des jours de votre installation car votre installation doit durer sept jours, les préparations doivent durer sept jours. Comme on a procédé en ce jour, l'éternel a ordonné qu'on procède encore pour achever votre propitiation. Vous demeurerez à l'entrée de la tente d'assignation jour et nuit durant sept jours et vous garderez l'observance du Seigneur afin de ne pas mourir car tel est l'ordre que j'ai reçu. Aaron et ses fils exécutèrent toutes les choses que l'éternel leur avait fait en joindre par Moshé. Ça va ? Sûr ? Ça va tout le monde d'être en petit comité ? Vous arrivez à vous concentrer ? Vous arrivez à être... Je ne sais pas, peut-être vous, c'est peut-être difficile aussi d'être en petit comité. Pour tout le monde, c'est bon ? Oui, oui, ça va. Très bien. Alors maintenant, nous allons lire le texte du huitième jour. Là, je vous avais dit que dans Parashat Shemini, ça commence par la clôturation dès sept jours. Donc, c'est le huitième jour. Quand on fut au huitième jour, Moshé manda à Aaron et ses fils, ainsi que les anciens d'Israël et il dit à Aaron « Prends un veau adulte pour expiatoire et un bélier pour holocauste, tous deux sans défaut et amène-les devant l'éternel. Quant aux enfants d'Israël, tu leur parleras ainsi « Prenez un bouc pour expiatoire, un veau et un agneau âgé d'un an, sans défaut pour holocauste, plus un taureau et un bélier pour rémunératoire à sacrifier en présence de l'éternel et une oblation pétrie à l'huile car aujourd'hui l'éternel doit vous apparaître. » Donc là, ce n'est plus Dieu qui demande, c'est Moshé qui demande. D'accord ? C'est Moshé qui demande aux prêtres de faire ces sacrifices-là. « On prie tout ce qu'avait ordonné Moshé, vous voyez bien, c'est Moshé qui ordonne, pour l'amener devant la tente d'assignation. Toute la communauté s'approcha et se tint debout devant l'éternel. » Moshé dit « Ceci est la chose qu'a ordonné l'éternel, accomplissez-la pour que vous apparaisse la gloire du Seigneur. » Il y a quelqu'un qui rentre. Donc, je vous disais… « Et Moshé dit à Aaron « Approche de l'autel, offre ton expiatoire et ton holocauste, obtiens propitiation pour toi et pour le peuple, puis offre le sacrifice du peuple et obtiens-lui propitiation comme l'a prescrit l'éternel. » Et Aaron s'approcha de l'autel et il immola le veau expiatoire destiné à lui-même. » Donc là, huitième jour, il y a encore des sacrifices. « Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il trempa son doigt dans ce sang qu'il appliqua sur les cornes de l'autel et le reste du sang il le fit couler dans le réceptacle de l'autel. Puis la graisse, les rognons et la membrane du foie de l'expiatoire, il les fit fumer sur l'autel ainsi que l'éternel l'avait ordonné à Moshé. Pour la chair et la peau, il les consuma par le feu en dehors du camp. Quant aux poitrines et à la cuisse droite, Aaron en avait opéré le balancement devant l'éternel selon l'ordre de Moshé. Aaron étendit ses mains vers le peuple et le bénit et il redescendit après avoir offert l'expiatoire, l'holocauste et les rémunératoires. Moshé et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation, ils ressortirent et bénirent le peuple et la gloire du Seigneur se manifesta au peuple entier. Un feu s'élança de devant le Seigneur et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. À cette vue, tout le peuple jeta les cris de joie et ils tombèrent sur leur face. Alors, nous allons faire un comparatif donc des deux passages des sept jours de Mélouim d'inauguration et du huitième jour qui vient clôturer. Dans celui des sept jours de Mélouim, on voit au début que c'est un ordre divin. C'est Hachem qui va demander à Moshé de dire, de faire ça pour que les prêtres se préparent à faire leur service au Mishkan. Ce protocole qui est très long avec des sacrifices, avec des tenues, etc., etc., c'est Dieu qui va ordonner du début à la fin de faire… Alors, il y a Josée qui me dit quelque chose et je ne sais pas si elle va venir. Excusez-moi si le juge répond. Elle a un problème parce qu'ils sont trop nombreux sur la Wi-Fi. Elle n'arrive pas à se connecter. Donc, comment ? Qu'est-ce qu'il m'a parlé ? Non ? Donc, en fait, c'est Dieu qui va donner le protocole à travers Moshé en disant les bêtes, la corbeille de Matzot, etc., etc. Ensuite, Moshé, lui, va exécuter l'ordre divin comme d'habitude et là, donc, il va décrire de manière détaillée le protocole qui doit être mis en œuvre. Il va le dire donc à Aaron et à ses fils. Donc, ici, Moshé va devenir le sujet principal et il va donc dire, il va décrire ce que Akadosh Baruch Hu attend des koanimes. Aaron et ses fils exécutent et là, donc, Aaron et ses fils exécutent et donc, ils vont mettre les vêtements des koanimes, ils vont être ouins par Moshé et ils vont donc donner en sacrifice les bœufs et les deux béliers qui sont demandés et on va demander donc pendant sept fois, on va dire qu'Acher Tzivah Hachem comme l'a ordonné Dieu, c'est-à-dire ça va être répété sept fois que c'est Dieu qui a ordonné de se préparer aux sept jours d'inauguration comme ça. Ensuite, Dieu va reprendre la parole et va donc dire qu'il faut faire cette préparation pendant sept jours. Donc, on voit que le chiffre sept est récurrent. D'accord ? Aaron et ses fils vont exécuter l'ordre divin. Ils vont devenir donc les sujets de leur action, ceux qui vont faire l'action et voilà. Dans la paracha de Shemini qui vient clôturer, cette fois-ci, ce n'est pas Dieu qui va donner un ordre, c'est Moshé qui va faire l'initiative de cela et il va donc Moshé convoquer Aaron et ses fils et il va leur dire comment faire le service pour clôturer les sept jours. Je suis désolée, là c'est un petit peu détaillé, un petit peu prise de tête mais après ça va être un peu plus sympathique et on va y mettre du sens. Mais c'est important de passer toujours un peu par le détail du texte pour essayer de comprendre ce qui se joue. Bien. donc ensuite Aaron et leur fille et ses fils vont devenir les acteurs principaux puisque c'est eux qui vont maintenant suivre l'ordre de Moshé et faire les sacrifices. et puis ça va Gabi ? Et puis ensuite donc ils vont donc faire tout le cérémonial et ensuite Aaron et Moshé vont rentrer dans le tabernacle donc dans le Mishkan et ils vont bénir le peuple. C'est-à-dire que là dans Cheminie le peuple est spectateur de tout ça et ils vont bénir le peuple, il va y avoir une bénédiction commune adressée au peuple comme on l'a dit à la fin et il va y avoir l'apparition de la gloire divine un feu s'élança de devant le Seigneur et consuma sur l'autel l'holocauste et l'égresse à cette fût tout le peuple jeta des cris de joie et ils tombèrent sur leurs actes. Ça veut dire que le feu divin va apparaître et le peuple donc va être expié va être pardonné et donc là le peuple est en joie et il y a un cri de joie. D'accord ? Donc on voit la différence entre les deux textes c'est que d'un côté c'est Dieu qui ordonne c'est Moshé qui exécute et qui fait exécuter pendant sept jours Aaron et ses fils dans le deuxième texte c'est Moshé qui a cette initiative et c'est Aaron et ses fils qui exécutent et ensuite Moshé et les prêtres vont aller devant le peuple et Dieu va intervenir dans un feu qui va consumer l'holocauste et là donc la faute va être épiée il va y avoir expiation des fautes et là donc cri de joie du peuple voilà voilà alors c'était assez détaillé mais maintenant on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça vient dire il faut savoir que Aaron le huitième jour quand il est face au peuple ça rappelle un autre événement de la Torah qui est l'événement du Vaudor vous avez tout entendu parler de la faute du Vaudor quand Moshé n'est pas descendu du Arsinaï le peuple a cru qu'il n'allait pas descendre le peuple a voulu une divinité faire une autre divinité parce qu'ils ont eu peur et donc ils ont créé un Vaudor le huitième jour Aaron au Mishkan va donner comme sacrifice également un Vaudor c'est-à-dire qu'il va faire aussi l'expiation de la faute du Vaudor et il va donc se retrouver devant le peuple comme au moment du Vaudor où quelque part il est un peu responsable parce que comme il est resté pacifiste il n'a pas empêché le peuple de commettre cette faute et là il va se montrer devant eux il va donner un veau pour réparer si vous voulez la faute du Vaudor ce huitième jour il va donc y avoir une forme de dilemme de la part d'Aaron face au peuple qui est est-ce que finalement après les sept jours de Meluim où on s'est bien préparé à comprendre ce que c'est que le sacrifice la question d'abord que va se poser le huitième jour c'est ok on a appris pendant sept jours à faire un rituel à mettre les habits de la bonne manière à avancer au Mishkan de la bonne manière à donner les sacrifices de la bonne manière mais est-ce que ritualiser des actes et les faire tous les jours un peu de manière militaire est-ce que ça ça va suffire finalement à se rapprocher de Dieu et si pour le prêtre et ses fils pour les koanimes ça va suffire est-ce que ça va suffire également pour le peuple est-ce que les actes des koanimes va suffire à ce que le peuple finalement ne se détourne pas de Dieu comme il s'était détourné au moment de la faute du vaudeur tout le dilemme est là c'est est-ce que le peuple va comprendre un petit peu quelles sont les voies du Seigneur est-ce que Akkadosh Baruch attend d'eux ou est-ce que le peuple ne va toujours pas comprendre que le sacrifice est la bonne manière de faire son service divin et le peuple comme lors de la faute du vaudeur va se détourner de Dieu et va finalement continuer à faire de la vaude azara c'est-à-dire de l'idolâtrie tout l'enjeu est là et Aaron se retrouve face au peuple finalement comme dans le désert au moment de la faute du vaudeur et le sacrifice d'Aaron est accepté puisque un feu divin apparaît ce qui veut bien dire que Dieu perçoit chez le peuple une compréhension de comment il faut se rapprocher de lui et que le peuple n'est plus au niveau de la faute du vaudeur c'est-à-dire que là le peuple a été pardonné et qu'il a été purifié et que ce peuple-là maintenant a la possibilité de se rapprocher de Dieu et là Dieu apparaît et accepte mais malheureusement dans cette paracha de Shemini elle va se terminer par un autre feu divin une autre apparition d'un feu divin mais cette fois-ci qui ne va pas du tout avoir les mêmes conséquences et qui plutôt va être dramatique pour Aaron puisque deux de ses fils vont mourir c'est Nada Ve'Aviou alors qu'on fait Nada Ve'Aviou étant entraînés par cette comment dirais-je cette cette joie cette liesse d'acceptation d'Akadosh Baruch pour le peuple et que Dieu donc les a pardonnés alors Nada Ve'Aviou vont d'eux-mêmes apporter des encens au Mishkan sans que Dieu le leur ait demandé et regardez ce qui se passe je vais vous lire le petit texte les fils d'Aaron d'Aaron pardon Nadav Ve'Aviou prenant chacun leur encensoir y mirent du feu sur lequel ils jetèrent de l'encens et apportèrent devant le Seigneur un feu profane sans qu'il le leur eût commandé et un feu s'élança de devant le Seigneur et les dévora et ils moururent devant le Seigneur Moshé dit à Aaron c'est là ce qu'avait déclaré l'Éternel en disant je veux être sanctifié par ceux qui m'approchent et glorifié à la face de tout le peuple et Aaron garda le silence Akadosh Baruch Hu ici n'accepte pas le sacrifice de Nadav Ve'Aviou et les fait mourir par un feu dévorant c'est quand même une scène hyper cruelle deux Kohanim qui meurent comme ça alors que ils étaient là pour honorer le nom de Dieu et faire un sacrifice enfin donner de l'encens et Moshé il va dire à Aaron c'est là ce qu'avait déclaré l'Éternel en disant je veux être sanctifié par ceux qui m'approchent et glorifié à la face de tout le peuple qu'est-ce que ça veut dire que ce verset là qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu les punit parce que Dieu voulait être sanctifié par ceux qui l'approchent et glorifié à la face de tout le peuple on a l'impression que Dieu là est en train de dire que finalement Nadav et Avihu ont fait ce sacrifice un petit peu en douce comme ça un petit peu en cachette pas à la face de tout le peuple et qu'en plus Dieu on a l'impression qu'il est en train de dire mais moi je n'aurais rien demandé à ces deux là je n'aurais pas demandé de se rapprocher de moi ils sont là tranquilles ils prennent leur liberté ils se rapprochent de moi et puis en plus ils le font un peu en douce comme ça pour qu'ils se prennent en gros en fait on a l'impression ici que Dieu il condamne leur excès de zèle et il les fait mourir alors on va essayer de comprendre pourquoi Dieu n'a pas accepté finalement cet élan du cœur de la part de Nadav et Avihu alors on y reviendra après mais essayons maintenant de comprendre déjà ce que veut dire le chiffre 7 et le chiffre 8 le chiffre 7 en tant que 7 jours d'inauguration au Mishkan et le chiffre 8 en tant que 8ème jour d'inauguration de clôture les 7 jours sont alors vous allez me dire Stéphanie t'es sympa tu as voulu nous donner un cours sur Hanouka et là tu nous prends la tête avec des services divins le Mishkan 7 jours 8 jours mais en fait ce soir je vais vous parler très peu de Hanouka parce que tout le sens de Hanouka va se mettre en relief à travers cette étude parce que vous savez bien que Hanouka c'est quand même le saccage qui a été fait au temple et que c'est la Ménorah qui n'avait plus d'huile pour pouvoir éclairer donc vous pensez bien que Hanouka a un lien très fort avec le Mishkan puisque le Mishkan c'est là où il y avait aussi la Ménorah c'est pas là où il y avait la Ménorah mais le Mishkan était au temple et donc forcément ça a un lien tout ce que je vais vous dire avec le Mishkan et le miracle de Hanouka qui a eu lieu pendant 8 jours a aussi bien sûr un lien avec tout ça donc patientez un petit peu parce que essayer de comprendre ce que c'est que le 7 et le 8 va peut-être nous éclairer sur l'idée des 8 jours de Hanouka et l'idée de ce miracle qui a été fait pendant Hanouka alors je reviens à mon histoire d'inauguration et de clôturation et on peut penser que les 7 jours d'inauguration nous font penser à les 7 jours de la création du monde pourquoi ? parce que les 7 jours de la création c'est pas que comment dirais-je c'est pas que Dieu a créé c'est-à-dire que ce n'est pas que les actes de Dieu les actes créatifs de Dieu l'idée des 7 jours de la création avec le Shabbat qui est au centre c'est l'idée aussi de comprendre quel est le but de cette création et le but de la création c'est l'idée de la Kédusha et ça on va essayer de comprendre après ce que c'est que l'idée de la Kédusha c'est-à-dire l'idée de la sainteté mais en tout cas ces 7 jours de la création c'est à comprendre évidemment comme 7 jours qui ont fait émerger une création une nature un ordre naturel des choses mais il faut essayer aussi de comprendre quel est le but et quel est le processus de cette création pourquoi Dieu a créé le monde et le Shabbat qui est au centre de tout ça puisque Dieu s'est arrêté de créer à ce moment-là nous permet de comprendre quel est le but de la création comme si le chiffre 7 était un chiffre qui permettait à l'homme de comprendre le but de sa propre création puisque le chiffre 7 est très récurrent les 7 jours de la semaine dans l'agriculture le 7 fois 7 pour la jachère à chaque fois il y a un chiffre 7 et surtout dans les 7 jours de la création qui nous permet de comprendre finalement quel est le but de créer et ce but de créer c'est la Kédusha c'est la sainteté si Dieu crée c'est au nom du sainteté mais encore faut-il comprendre ce que c'est que la Kédusha en tout cas on sait dès lors que les 7 jours de la création c'est en lien avec l'ordre naturel du monde puisque Dieu à ce moment-là a créé le minéral le végétal l'animal et l'homme donc il a créé l'ordre naturel de la nature de nombreux midrashims voient dans la construction du Mishkan et dans la manière ensuite de lui faire des sacrifices d'où les 7 jours d'inauguration l'idée encore du processus de la création comme si nous disent les midrashims le Mishkan était un mini monde en soi et qu'il aurait été créé en 7 jours aussi d'accord mais ce qui est très intéressant c'est que l'inauguration que nous avons lue pendant les 7 jours que nous avons lue dans la parasha de Sav des 7 jours cette inauguration-là c'est-à-dire les actes des Kohanim qui vont faire les sacrifices au temple et qui vont s'habiller et s'asperger de sang ça, ça fait partie aussi de la construction du Mishkan c'est-à-dire que le Mishkan n'est pas que cet espace cet objet fait d'or de tenture etc le Mishkan il est fait aussi et c'est ça sa construction de l'acte de l'homme qui est de faire des sacrifices les 7 jours d'inauguration de la parashat Sav font partie de la construction du Mishkan ils sont là pour nous dire aussi comment doit être construit le Mishkan c'est-à-dire que le Mishkan n'est pas que du matériel il est aussi fait de l'acte de l'homme qui est de le servir qui est pardon de servir à Kadosh Baruch ça veut dire que le but du Mishkan au même titre que le but de la création du monde c'est la Kedushan donc je répète le monde a été créé en 7 jours le centre c'est Shabbat qui nous permet de comprendre ce que c'est que la création en se reposant on comprend ce que c'est que l'idée de créer mais après ces 7 jours il y a quelque chose et ce quelque chose ça s'appelle la Kedushan les 7 jours d'inauguration de Meluim pour le Mishkan vers le Mishkan c'est comme les 7 jours de la création puisque le Mishkan est un monde en soi donc les 7 jours d'inauguration c'est-à-dire de la participation des Kohanim à servir au Mishkan est aussi une création du monde fait partie de la création du Mishkan en but de quoi aussi d'une Kedushan et là je rajoute un élément peut-être cette Kedusha c'est le 8ème jour et on va voir après cette idée que l'acte de l'homme fait partie intégrante de la construction même du Mishkan est quelque chose aussi que l'on lit dans la parashat Béalotécha au moment où on va nous parler de la Ménorah et là on se rappoche un peu de Ranukah qu'est-ce qu'on nous dit au tout début de la parashat Béalotécha on nous dit l'éternel parla à Moshé en ces termes parle à Aaron et dis-lui quand tu feras monter les lumières c'est vis-à-vis de la face du camp des labres que les sept lampes doivent projeter la lumière donc on nous dit là on nous parle des lumières qui seront sur la Ménorah et c'est toujours donc à Aaron qu'on s'adresse au Kohen et on nous dit quand tu feras monter ces flammes-là de la Ménorah ces flammes elles seront vis-à-vis de la face du camp des labres c'est-à-dire qu'on nous dit qu'elles doivent être projetées d'une certaine manière ces flammes-là on nous parle bien ici de l'acte de l'homme c'est-à-dire comment l'homme doit allumer les nérotes du camp des labres de la Ménorah et tout de suite après ainsi fit Aaron c'est vis-à-vis de la face du camp des labres qu'il en disposa les lampes comme l'éternel l'avait ordonné à Moshe et tout de suite après l'acte d'Aaron on nous dit et voici la confection du camp des labres tout d'une pièce en or jusqu'à sa base jusqu'à ses fleurs c'était une seule pièce d'après la forme que l'éternel avait indiquée à Moshe ainsi il avait fabriqué la Ménorah c'est-à-dire que vous voyez dans le mot Ménorah il y a la bougie les nérotes de Chanukah tout ça c'est-à-dire que la Ménorah elle-même elle est comme un monde en soi parce que vous voyez il y a l'acte de l'homme qui est de comment disposer les sept flammes vous savez que la Ménorah ce n'est pas une Chanukah il y a sept flammes on est toujours dans le nombre sept le chiffre sept donc on nous parle bien de l'acte de l'homme de l'acte du Kohen qui est de comment il doit donc comment l'homme doit allumer la Ménorah de quelle manière ou comment il doit disposer ses flammes et ensuite on nous parle du support qui est la Ménorah et comment elle est confectionnée tout d'une pièce en or jusqu'à sa base jusqu'à ses fleurs etc. et on nous dit donc comment Dieu a dessiné la Ménorah on a toujours l'idée du chiffre sept qui est l'acte de l'homme qui est la création et puis ensuite on a si vous voulez le support qui est le Mishkan ici la Ménorah et pour les sept jours de la création peut-être l'idée de la Kedusha ou le monde lui-même finalement ce qui serait sans doute la même chose d'ailleurs je fais une petite parenthèse ce passage il est intéressant pour l'idée de l'éducation vous savez que éducation en hébreu se dit Khinour qui est de la même racine que Chanouka on nous dit que Chanouka c'est la fête de l'éducation et ce qui est intéressant de mettre en parallèle dans cette idée d'éducation ici c'est que en effet quand on éduque un enfant surtout nous les pédagogues on va dire on ne voit pas le matériau brut de l'enfant c'est-à-dire ce qui serait le support de la Ménorah on n'est pas là à ciseler à façonner un enfant comme on voudrait qu'il soit ce qu'on fait avant c'est qu'on allume ses flammes on y met de la ferveur on met en lui de l'intérêt aux choses c'est ça tout l'enjeu pédagogique ou éducatif c'est d'intéresser l'enfant d'allumer sa flamme d'éveiller en lui quelque chose et ensuite on peaufine son support son individualité au même titre que le support de la Ménorah ce passage est souvent pris pour parler finalement d'éducation bien alors donc on voit bien comment finalement le 7 parle de création et que cette création elle est empreinte de l'acte de Dieu pour les 7 jours de la création du monde de l'acte des Kohanim pour le Mishkan et de l'acte d'Arona Kodesh pour d'Arona Kouen pour l'allumage de la Ménorah et à chaque fois on nous parle du chiffre 7 le 8ème jour alors c'est quoi le 8ème jour déjà c'est la fin de l'inauguration c'est le jour de la clôturation c'est à dire que après 7 jours de création du monde il ne peut pas y avoir un 8ème jour de création puisque Dieu s'est reposé et donc le 8ème jour on est là pour parachever l'inauguration du Mishkan on est là pour amener quelque chose d'autre alors dans le texte qui est en lien avec le Mishkan on a bien compris que les 7 jours d'inauguration c'était un ordre divin au même titre que les 7 jours de la création du monde et quand on met on voit le 8ème jour on voit que c'est une initiative de qui ? de Moshe donc une initiative personnelle de Moshe qui va demander à comment dirais-je au Kohanim donc de également faire d'autres services divins donc on voit déjà que dans Parashat Shemini on voit que le 8ème jour est en lien avec une initiative personnelle une initiative purement humaine chose qui n'existe pas dans les 7 jours où les 7 jours c'est un ordre divin à chaque fois que ce soit pour la création du monde que ce soit pour les 7 jours d'inauguration ou pour que ce soit l'allumage des 7 bougies des 7 flammes de la Ménorah à chaque fois c'est un ordre divin le 8ème jour en tout cas on le voit dans le Mishkan c'est donc une initiative personnelle où là c'est Moshé qui va ordonner quelque chose je vous ai dit également que le 8ème jour nous fait penser à la réparation de la faute du Vaudor vous savez qu'à l'issue de la faute du Vaudor Dieu s'est retiré des Béné Israël a retiré sa présence vous savez que dans les 7 jours de la création du monde également lorsque Dieu a créé le monde à un moment donné il a vu qu'il prenait trop de place dans le monde et que son illimité ne rentrait plus dans le limité en quelque sorte qu'est-ce qu'il a fait Dieu il a fait ce qu'on appelle un timtum c'est-à-dire qu'il s'est retiré du monde il a eu cette forme d'humilité sur le monde où il a fait il s'est retiré du monde un peu comme pendant la faute du Vaudor où Dieu s'est retiré du désert et l'a laissé les béni Israël galérer tout seuls parce qu'ils avaient aimé un Dieu étranger d'ailleurs tant et si bien que Moshe pour recevoir le peuple après la faute du Vaudor il a dû mettre sa tente d'assignation où il recevait les béni Israël quand il voulait lui poser des questions il a dû le mettre en dehors du camp parce que Dieu ne voulait plus être à l'intérieur du camp d'Israël il avait retiré sa présence alors Dieu a dû aller à l'extérieur du camp pour pouvoir parler avec Akadosh puisque Moshe était prophète et qu'il avait besoin d'entendre la parole de Dieu mais Dieu a fait une promesse il a dit quand Moshe a brisé les premières tables et qu'il est revenu avec les secondes tables de la loi il a dit je reviendrai parmi vous c'est ce qu'il va dire dans Shemot il va dire ils me feront un sanctuaire donc ce fameux Mishkan et je résiderai au milieu d'eux c'est à dire que je reviendrai quand les béni-Israël auront fait ce Mishkan donc le Mishkan est fait les sept jours d'inauguration du Mishkan sont faits le huitième jour donc on attend quoi pam 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 trompette le retour de Dieu et c'est bien ce qui se passe puisque à la fin il y a un feu qui arrive un feu divin qui arrive et là le peuple est en liesse Dieu leur a pardonné la faute du veau d'or et d'ailleurs Aaron comme je vous l'avais dit avait donné un veau comme sacrifice donc vous voyez bien que ce huitième jour on renouvelle on d'abord on expie la faute du veau d'or et on renouvelle également l'expérience du Sinaï puisque au Arsinaï quand on a reçu les dix commandements les Aserètes à Dibrot Dieu est apparu dans toute sa gloire et là on le retrouve à ce moment-là le huitième jour de l'inauguration du Mishkan d'ailleurs les sacrifices vont être les mêmes que ce soit au Arsinaï ou ce huitième jour on va apporter on va apporter des sacrifices qui s'appellent des shélamim qui sont des sacrifices rémunératoires c'est-à-dire un peu les shalem c'est payé quoi c'est de l'argent en fait c'est comme si on apportait de l'argent comme sacrifice bien alors je répète ces sept jours vont donc être empreinte de la création du monde et la création du monde comment dirais-je et cette création est faite par un dieu qui s'appelle Elohim ce dieu Elohim c'est le dieu de justice c'est-à-dire c'est le dieu qui apparaît quand la nature doit rester la même le dieu de justice c'est-à-dire Elohim c'est ce dieu qui a créé un monde qui doit suivre l'ordre naturel des choses ça c'est les sept jours de la création mais après les sept jours de la création ce dieu Elohim va à un moment donné être appelé Hachem Yudke Vavke au moment où il va mettre Adam dans le Gan Eden parce que là c'est le dieu de miséricorde c'est le dieu qui veut faire du bien à l'homme et qui le met dans un endroit idyllique paradisiaque un endroit de vrai et de faux ces sept jours de la création c'est donc ces sept jours d'une loi qui est immuable le sept d'ailleurs apparaît aussi dans le rêve du pharaon quand il va rêver vous savez des sept vaches maigres qui mangent les sept vaches grasses ou des sept épis de blé qui vont manger d'autres épis de blé le sept et pour l'Egypte c'est la même chose c'est l'ordre de la nature d'où les sept jours de la semaine le huitième jour par l'initiative personnelle de Moshé et c'est ça qui je trouve assez incroyable ce huitième jour fait apparaître la présence de Dieu mais non plus en tant que Elohim c'est à dire ce Dieu de rigueur de justice de la loi immuable mais en tant que Yudke Vavke ce Dieu de miséricorde qui pardonne au peuple c'est à dire que le huitième jour vous savez moi j'ai toujours compris les choses comme ça parce qu'on apprenait ça un peu en maths on a toujours le sentiment que le huit ça représente l'infini c'est à dire quelque chose finalement qu'on ne peut pas atteindre quelque chose qu'on ne comprend pas finalement mais ce qui est très intéressant ici c'est qu'on s'aperçoit que le huitième jour il est emprunt non pas de quelque chose de non perceptible qui serait l'infini mais au contraire il est emprunt de l'homme de l'initiative de l'homme et non plus de l'ordre divin comme si les choses étaient inversées c'est à dire ce qui était de l'ordre du sept du concret de la loi de la nature du monde était divin et ce qui était de l'ordre du plus de l'en plus du huit de l'infini du pas palpable devenait soudain l'acte humain et moi quand j'ai vu ça je fais une petite dégression je me suis dit la chose suivante je me suis dit et peut-être que nous dans ce monde-ci on en est encore au chiffre sept en tant que sept jours de la création peut-être que nous notre monde n'a pas terminé d'être créé et que Dieu attend de nous un vrai acte humain pour pouvoir finalement parachever sa création peut-être que le machiaire finalement c'est pas si au-delà de nos têtes c'est pas si impalpable que ça au même titre que l'infini peut-être que le machiaire c'est au contraire l'idée d'un vrai potentiel humain d'un vrai acte humain d'une vraie initiative personnelle qui va permettre finalement de clôturer la création du monde et d'arriver enfin à autre chose qui serait l'idée de la kédusha mais que cette kédusha c'est pas dans le ciel c'est quelque chose qui reste sur terre et qui fait partie de nos initiatives personnelles c'est-à-dire que on aura toujours à agir on aura toujours à y mettre de nous-mêmes et je trouve que penser les choses comme ça c'est très apaisant parce qu'il y aurait l'idée là de faire comme une forme de melouim c'est-à-dire de s'initier et de ritualiser ce qu'Akadosh attend de nous en faisant des mitzvot en faisant du bien en comprenant le monde etc et que peut-être après nos vraies initiatives notre vrai potentiel notre nous-mêmes jaillirait au huitième jour c'est-à-dire après les sept jours de la création et que là finalement et bien on serait plus militarisé entre guillemets même si on a notre libre-arbitre et que là vraiment et bien on sera au repos de tout ça de cette création la créativité de ces ordres divins des sept jours de la création et là on pourra exploiter notre potentiel de manière sereine et apaisée et Dieu attendra de nous donc de faire des actes purement humains dénudées de tous ces enjeux qui nous envahissent et qui sont est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais mal je ne serai plus qu'acte et non plus questionnement de mes actes et de est-ce que je participe ou pas à la création et finalement le machiaire ce serait un zman une période extrêmement reposante et extrêmement sympathique d'invention de créativité de voilà comme dit Lévinas de comment on dit de contemplation voilà de choses qui nous nourriraient qui nous rendraient riches finalement des uns et des autres la problématique si on lit les choses comme ça du huitième jour c'est-à-dire de l'idée de l'initiative personnelle la problématique de Nadav et Avihu les fils d'Aaron qui vont mourir eux-mêmes d'un feu d'une apparition divine également c'est que eux ils ont eu un excès de zèle c'est-à-dire qu'ils ont cru que l'initiative personnelle elle était la même que celle de Adam avant la faute c'est-à-dire que Nadav et Avihu ils ont pensé le huitième jour et ce serait notre faute de penser le Mashiach de cette manière-là ils ont pensé le huitième jour comme un jour où Dieu a expié nos fautes et donc on revient au Gan Eden c'est-à-dire à Adam avant la faute ça a été la faute de Noir vous vous souvenez lorsqu'il est descendu de l'Arche pareil il s'est enivré il a planté une vigne il s'est dénudé il a cru qu'il pouvait vivre la nudité d'Adam à Richon d'avant la faute et malheureusement son enfant l'a violenté c'est la même idée ici de Nadav et Avihu c'est-à-dire que comme Dieu a expié les fautes du peuple la faute du vaudor ils se sont dit on a été purifié de tout vous voyez cette idée finalement que quand Dieu pardonne on est lavé de tout comme si tout d'un coup on devenait des anges on devenait cet Adam qui n'a pas de bien et de mal à l'intérieur de lui qui n'a que le vrai et le faux à l'extérieur de lui c'est-à-dire un homme qui est complètement et tout le temps proche de Dieu Nadav et Avihu ont cru ont cru que dans leur fonction de Kohen Gadol ils étaient ça c'est-à-dire qu'ils ne devenaient plus tellement terrestres mais des êtres un peu comme ça alors de chair et de sang mais des êtres qui sont lavés de tout et Dieu les a tués en exemple pour montrer que l'homme ne reviendra jamais à Adam à Richon avant la faute et plus encore pour se rapprocher de Dieu maintenant l'homme doit se préparer d'où les sept jours de Mélouine c'est-à-dire que pour atteindre le huitième jour et la proximité ultime avec Akkadosh Baruch qui est la représentation du huitième jour certes il faut une initiative personnelle certes il faudra de notre créativité de notre inventivité au temps du Mashiach mais attention on restera toujours les hommes d'après la faute d'Adam à Richon et le Mashiach ne signifiera pas le Gan Eden il ne nous remettra pas en état originel ce qui veut dire qu'à ce moment-là on devra se rapprocher de Dieu mais avec préparation avec réflexion en s'avançant petit à petit parce que l'homme ne peut pas être proche de Dieu de manière instinctive de manière intuitive parce qu'il pense là que Dieu est proche de lui et ça c'est très intéressant par rapport à l'idée je dirais de la Emouna de la foi ou l'idée finalement de notre idée également de l'idée de ce qu'on se fait de Dieu souvent comme ça en nous on se dit ah ouais moi j'ai une connaissance intuitive de Dieu à certains moments de notre vie moi là j'ai l'impression que Dieu il est là j'ai l'impression que Dieu il me parle j'ai l'impression que Dieu il est en moi je sens sa présence et puis là soudain on se dit bon ben je suis peut-être un peu comme ça dans mon être dans une forme de purité comme ça qui fait que je suis un peu le Adam avant la faute c'est-à-dire que je peux faire des choses comme si Dieu me parlait mais parfois quand on fait ça on se brûle les ailes parce que finalement on se précipite on se précipite vers l'idée de Dieu et vers ce que Dieu attend de nous Dieu ne peut être intégré l'idée de Dieu la proximité avec Dieu ne peut être intégré et je l'ai dit mercredi soir avec Avigail avec l'idée de la patience et du temps c'est bien pour ça comme j'ai dit mercredi qu'il y a un livre qui s'appelle Les bâtisseurs du temps c'est-à-dire que comprendre Dieu se rapprocher de Dieu arriver au huitième jour c'est-à-dire au parachèvement de la création de Dieu se fait de manière très lente très très parce que sinon finalement on n'intègre rien finalement on se fait une idée de Dieu on se fait une idée intuitive de Dieu mais finalement on n'intègre pas grand-chose et c'est pour ça que Nadav et Avihu se sont brûlés ont été brûlés par Dieu également on peut se dire que cette proximité avec Dieu elle ne peut pas se faire seule parce que vous souvenez que Nadav et Avihu ils l'ont fait un petit peu en cachette comme ça sans que le peuple les voit et donc on peut se dire que finalement la proximité avec Dieu se fait aussi quand on est accompagné on ne peut pas faire les choses tout seul on a besoin d'être aidé d'être ensemble on ne peut pas être dans notre délire personnel c'est un peu ça l'idée Nadav et Avihu c'est un peu les prêtres qui sont dans leur délire et qui sont complètement exaltés qui s'approchent de Dieu et qui se brûlent les ailes c'est un peu cette idée-là on ne peut pas penser les choses et penser l'idée de la Kédusha en étant tout seul parce que sinon finalement on devient un petit peu des mystiques des gens qui ne sont pas dans la réalité on devient des gens qui pensent en Dieu comme ça de manière un peu délirante et on peut comme ça alimenter son délire très longtemps et en fait on n'est jamais dans ce que la Torah attend de nous dans ce que Dieu attend de nous et c'est un peu ça l'idée de Nadav et Avi voilà cette précipitation pour moi c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que c'est aussi ça l'idée de la vie quand on veut créer des choses et quand on veut que sa création trouve une fin trouve une bonne issue et que à l'issue de cette création s'ouvre quelque chose alors on ne peut pas brûler les étapes souvent dans l'idée d'une reconstruction intérieure ou dans l'idée d'une reconstruction de sa vie ou dans l'idée d'une création quelconque on a des obstacles on a des difficultés tout n'est pas milouim comme on le voit dans les sept jours d'inauguration tout n'est pas ritualisé dans la vie et même quand on ritualise c'est-à-dire qu'on fait des rituels on se confronte à ses propres rituels et chaque jour c'est différent la Torah elle ne nous robotise pas et donc l'idée de faire attention à qui on est face à ce qu'on crée et à écouter finalement comment on avance dans sa création dans sa construction dans sa reconstruction ou dans sa recréation comme vous voulez est très importante parce que des fois on a tellement envie d'atteindre le but pour diverses raisons on veut tellement que ça s'ouvre ça se passe autrement ça se vit autrement il y a quelque chose qu'on se précipite on se précipite on crée on crée on crée mais finalement le huitième jour ce n'est pas la Kédusha qui arrive on n'a pas tout à fait encore défini ce que c'est que la Kédusha ce n'est pas la Kédusha qui arrive ce qui arrive finalement c'est de se brûler les ailes vous savez quand on précipite l'ordre naturel des choses et l'ordre naturel des choses de la création ce n'est pas que des créations concrètes c'est aussi ce qui est de l'ordre de la morale entre les hommes quand on se croit Dieu sur terre et qu'on passe la morale et qu'on se précipite parce qu'on a envie de vivre ci on a envie de vivre ça et on on enlève ses responsabilités et on ne fait plus attention à personne on n'achève pas sa création de la bonne manière et ça revient comme un boomerang c'est-à-dire que le huitième jour au lieu de parachever sa création et d'ouvrir quelque chose d'autre qui est une forme d'initiative personnelle qui va nous permettre vraiment d'être un individu à part entière un individu dans ce monde la seule chose qu'on fait c'est qu'on revient à zéro au zéro de la création et même pire on revient au taux ou va vaut c'est-à-dire au néant de la création à l'errance et à l'obscurité il ne faut pas jouer avec l'idée de la création il ne faut pas croire que créer c'est quelque chose d'illimité de maîtrisable la création elle a ses règles elle a ses lois et il ne faut pas s'aveugler avec des chimères en pensant qu'on peut dépasser et faire ce qu'on veut par rapport à sa création et c'est aussi ça l'idée du travail au Mishkan c'est l'idée qu'on doit répéter sans cesse les mêmes actes pour intégrer quelque chose de soi par rapport à ses actes comprendre quelque chose de soi par rapport à ses actes et une fois que tout ça est bien intégré parce que c'est Dieu qui le veut parce que c'est l'ordre de la nature qui le veut alors on peut avoir une véritable initiative personnelle et rencontrer Dieu de manière joyeuse et de manière apaisée et souvent les gens qui se précipitent ce sont des gens qui sont dans le Chet Haïgel dans le Vaudor c'est à dire que ce sont des gens la précipitation c'est ça vous savez que ceux qui ont fait le Vaudor en fait il y a un Midrash qui dit qu'ils ont vu le Satan leur a fait voir Moshé mort et donc ils ont eu très très peur et donc ils ont dit vite vite fais nous un Dieu fais nous un Dieu alors que le temps de Moshé pour descendre de la montagne n'était pas arrivé ils avaient mal compté le temps et vous savez que Chet Haïgel le Vaud Haïgel ça a la même racine que Hagala qui est l'immédiateté la précipitation la faute du Vaudor c'est une faute de précipitation quand on se précipite l'homme qui se précipite c'est l'homme qui a un besoin urgent d'une représentation divine sur terre l'homme qui la personne qui se précipite dans ses rencontres à l'autre qui est sans cesse dans la séduction qui passe d'une personne à une autre qui sort de ses responsabilités qui contourne les obstacles c'est une personne qui sans cesse est dans la Vaudazara dans l'idolâtrie de lui-même et du monde il est sans cesse en recherche d'un Vaudor de quelque chose qui va remplacer c'est un peu comme Don Juan Don Juan il se précipite dans la séduction parce qu'il ne croit pas en Dieu et c'est ce qui va lui tomber sur la figure à la fin c'est le sceptre qui va revenir et qui va se battre contre lui c'est-à-dire c'est on appelle ça un deus ex machina je crois en théâtre c'est-à-dire un dieu qui vient qui vient restaurer l'ordre des choses c'est exactement ça dans Don Juan de Molière le deus ex machina va venir à la fin et va créer une forme de catharsis de libération de Don Juan qui va admettre que finalement sa précipitation dans le monde sa séduction impulsive le fait de ne pas voir au-delà du 7 puisqu'à chaque fois Don Juan dit moi je crois que 2 et 2 sont 4 c'est-à-dire qu'il ne va pas au-delà de la loi immuable fait que finalement il rencontre Dieu à la fin et il est brûlé par Dieu et il en meurt parce que finalement tout lui revient comme un boomerang finalement cette idée de Mishkan je viens de le trouver là de manière improvisée c'est un peu du Don Juan c'est un peu l'histoire de Don Juan et Aaron lui il est un peu comme au moment du Vaudor c'est-à-dire qu'il se met face au peuple avec toute sa générosité de Cohen et aussi en voulant qu'il n'y ait pas de conflit parce que vous savez que le Cohen son but aussi c'est qu'il y ait la paix entre les hommes que les hommes sèment entre eux et il a un peu fauté au moment de la faute du Vaudor parce qu'il aurait dû taper un poing sur la table et comme il voulait la paix en fait il s'est fait prendre par le peuple et le peuple a quand même créé le Vaudor en tout cas il a permis ça donc il est responsable aussi de ça et ses fils malheureusement vont prendre ça de lui de manière un peu tordue puisque ses fils vont avoir cette forme de générosité vis-à-vis de Dieu mais là ça va être du trop plein de générosité et donc ils vont se brûler les ailes alors maintenant je vais un petit peu avancer parce qu'il est quand même tard il est 19h30 je vais essayer de donner d'autres indications sur le nombre 8 expliquer ce que c'est claquer Dusha et conclure si vous voulez bien alors ce qui est intéressant c'est qu'après on va aller dans une autre paracha qui est Azriam et Sora et qui va parler des lois de pureté et d'impureté et ça c'est encore l'idée de la non-précipitation parce que toutes ces lois-là de pureté et d'impureté vont faire comprendre à l'homme qu'on ne peut pas servir le temple de manière précipitée il faut faire attention à sa corporalité alors les trois grandes impuretés qui vont découler et qui vont être emprunts du nombre 8 c'est déjà l'idée que lorsqu'un individu est atteint de la tsarate de la lèpre parce qu'il a fait du lashonara il doit être purifié au bout de 8 jours celui qui a un flux corporel que ce soit des menstruations ou pour l'homme un flux génital devrait être purifié au bout de 8 jours et dans cette paracha de Tazria Metsura on va encore nous mettre le nombre 8 on va nous reparler de la Britmila du garçon qui est faite à 8 jours parce que là on va nous parler de la femme qui accouche et la femme qui accouche devait apporter au bout de 8 jours quand elle avait un garçon 40 jours quand elle avait une fille 8 fois 4 mais 8 jours quand elle avait un garçon elle devait apporter un oiseau et une tourterelle au Mishkan et là on va encore parler du nombre 8 pour cette femme qui doit donc donner un sacrifice quand elle a un garçon et on va nous parler de la Britmila donc on voit bien que le nombre 8 est encore dans cette paracha de Tazria Metsura dans l'idée de la pureté et de l'impureté pour nous dire finalement que ce 8 va nous mettre dans la Kédusha enfin puisqu'on a clôturé l'inauguration du Mishkan et que maintenant on doit apprendre les lois de purification donc là on est déjà dans le 8 et donc on nous fait comprendre que le 8 c'est le 7 jours de l'acclairation plus 1 qui est la proximité avec Akkadosh Baruch Hu et que finalement ce 8 représente et ça on peut le voir avec la Britmila qu'est-ce que c'est que la Britmila ? Dieu est venu trois fois aux hommes devant Adam à Richon après les 7 jours de la création il a fait une première alliance ensuite il en a fait une deuxième avec Noa avec l'arc-en-ciel la première alliance c'est le Shabbat il en a fait une troisième avec Avraham d'où on descend nous et la troisième alliance c'est la Britmila et cette Britmila elle s'est faite cette fois-ci d'un point de vue corporel là où avaient échoué Adam, à Richon et Noa Avraham réussit et on lui met une alliance de manière corporelle sur son intimité pour dire que maintenant c'est la responsabilité de l'homme de mettre un frein à ses pulsions et à sa sexualité c'est-à-dire qu'on nous dit que le huitième jour de la Britmila c'est encore l'idée que le huitième jour c'est les sept jours où l'homme a ce potentiel ambitieux de création mais qu'à un moment donné dans son corps il doit y mettre un frein par l'idée de la Britmila et qu'il ne peut pas à cause de cette ambition et de cette libido du monde et de cette envie de créer de faire n'importe quoi et d'aller dans tous les sens donc finalement ce huitième jour c'est une idée on va dire de sublimation de la création c'est une idée de supériorité de la création c'est-à-dire je crée pendant sept jours et si le huitième jour je l'emprunts de spiritualité c'est-à-dire que je répare l'idée de l'idolâtrie en moi qui était représentée au Mishkan avant le Mishkan par la faute du Vaudor et le huitième jour par l'expiation de cette faute alors j'arrive finalement à me rapprocher d'Akadosh Baro donc dans Tazria Metsora on nous fait comprendre que le huitième jour c'est l'idée d'une supériorité sur et d'un stop sur ma frénésie de ma frénésie de création donc la Brit Mila serait un frein un stop à mon envie de créativité pulsionnelle qui existerait à chaque fois excusez-moi de petites minutes je relis mes notes pour voir si je n'ai rien oublié donc l'idée de la Kedusha vous savez que Kadosh on traduit ça par saint mais en fait Kadosh ça veut dire séparé un Am Kadosh c'est un peuple qui est séparé en fait le huitième jour c'est Kadosh c'est de la Kedusha parce qu'en fait c'est un ordre qui est séparé des sept jours de la création c'est un ordre qui vient c'est un jour pardon le huitième jour qui vient sublimer la création elle-même donc c'est pas du mystique dans le sens c'est pas quelque chose qui est en dehors du monde mais c'est j'ai créé et maintenant je dois dire stop à ma créativité parce que dire stop à ma créativité c'est lui permettre de se créer par elle-même et aussi ça lui permet d'avoir un ordre moral donc le huitième jour finalement je dirais que c'est l'idée de la rigueur morale et c'est ça ce que à Kadosh Baruch Hu attend de nous après les sept jours de la création c'est-à-dire que la Torah et vous voyez que la Torah elle est donnée le jour d'après sept fois sept le jour d'après les quarante-neuf jours entre Pessah et Shavuot le cinquantième jour donc la Torah c'est aussi le huitième jour c'est-à-dire que la Torah c'est aussi le point culminant qui me permet de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu de la meilleure manière qu'il soit et comment en comprenant que les sept jours de la création doivent être limités par un stop et que ce stop va me permettre de rentrer dans un autre type de création qui est tout le livre de la Torah qui vient après les sept jours de la création et qui est l'ordre moral cette fois-ci et non plus l'ordre naturel mais l'ordre moral des choses et ce qui est très intéressant c'est que l'ordre moral c'est-à-dire comment on va se comporter dans la vie c'est ça qui entraîne le miracle parce que si on compare avec l'Akéda Titzrak et donc avec l'ultime épreuve d'Avraham l'Akéda Titzrak c'est aussi l'ordre du miracle puisque le fils de manière surnaturelle devait être donné en sacrifice et finalement il y a eu un miracle et a été remplacé par le bélier donc on est encore dans cette idée de sacrifice mais cette fois-ci qui va être sublimé grâce au beau comportement d'Avraham et à sa responsabilité d'aller avec son fils jusqu'au bout et donc à ce moment-là on voit que Dieu apporte le miracle quand il y a un ordre moral il va au-delà de l'ordre naturel du monde quand l'homme a un juste comportement et là c'est le huitième jour le huitième jour Dieu apparaît vous voyez avec un feu de manière miraculeuse il revient au sein du peuple parce que là le peuple a expié ses fautes et a eu un bon comportement donc le huitième jour représenterait l'ordre moral finalement alors maintenant que j'ai dit tout ça je vais conclure avec Hanouka enfin puisque à Hanouka et c'est le Maharal je vais vous faire une petite étude du Maharal de Prague à Hanouka donc on allume les huit bougies en fait Hanouka c'est ça qui est intéressant avec l'idée du khinur de l'éducation c'est que Hanouka c'est vraiment la fête du dépassement de soi c'est à dire que c'est la fête qui va dépasser les sept caractéristiques spatio-temporelles qu'on peut avoir qui seraient alors pour ce qui en est du spatio ce serait le devant derrière gauche-droite bas et haut et centre et pour ce qui en serait du spatio ce serait les six jours de la création et du Shabbat donc Hanouka va au-delà de ça des sept caractéristiques spatio-temporelles pour aller vers un huitième jour qui est le jour qui va dépasser l'ordre naturel des choses par notre potentiel de nous dépasser nous-mêmes au moment de Hanouka Dieu va faire aussi un timsum il va aussi se retourner se retirer du Mishkan il ne va plus y avoir la présence de Dieu au Mishkan alors qu'est-ce qui fait qu'il y a un miracle qu'est-ce qui fait que cette petite fiole au lieu de durer un jour elle va durer huit jours et bien parce que peut-être que Hanouka vient nous dire que Dieu attend une démarche humaine et que d'ailleurs cette démarche humaine elle a eu lieu puisque c'est pas Dieu qui allume la première flamme c'est l'homme c'est l'homme qui croit en sa démarche et qui se dit même si je n'ai pas les huit flammes j'en allume une parce que l'homme a eu cette initiative personnelle de mettre une lumière dans le monde alors Dieu a fait qu'il y ait huit lumières Dieu a créé le miracle Dieu a été le huitième jour il a transcendé l'ordre naturel des choses d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que vous savez que la fiole elle était faite avec de l'huile et que l'huile se dit Shemen Shemen comme Shmini comme huit mais Shemen dans le mot Shemen il y a aussi le mot Shem le nom Hachem Dieu parce que en fait les grecs ils ont voulu ici détruire notre identité juive et que tout notre travail ça a été de retrouver le nom de retrouver Akadosh Baruch Hu puisque Dieu s'est retiré puisque les grecs ce qu'ils voulaient c'est qu'on s'assimile à eux les grecs représentant le monde environnant le monde qui vient nous dire qu'une seule flamme Shemen ne suffira jamais à éclairer le monde qui vient comme Amalek nous fatiguer nous comment on dit nous remettre en question qui nous fait douter de nos capacités d'éclairer le monde il y a des gens comme ça qui ont ce pouvoir de nous épuiser au quotidien de nous faire croire que jamais nos lumières elles serviront vous savez moi ça m'arrive tout le temps quand je vous donne cours par exemple je me dis est-ce que je vais avoir la force de dire quelque chose d'intelligent est-ce que tout ça de parler et de parler ça va rentrer en elle est-ce que finalement le Yitserara il est très grand est-ce que ça a un intérêt est-ce que je suis assez importante pour dire des choses comme ça est-ce que j'apporte et on se pose toujours 10 000 questions il n'y a pas assez de monde il y a trop de monde vous voyez aujourd'hui encore mais il n'y a pas beaucoup de monde mais comment on fait on le fait on ne le fait pas parce que tout le monde est pris par l'environnement extérieur alors on se dit à quoi ça sert la lumière de la Torah les gens ils sont pris dans leur vie ils ont leurs enfants ils ont leur mari ils ont leur travail pourquoi je les oblige quelque part à s'arrêter sur un zoom ou en présentiel à venir écouter mon cours à quoi ça sert de donner ma lumière de la Torah ils sont fatigués les gens et je leur donne des détails et je les fatigue est-ce qu'ils sont concentrés est-ce qu'ils ont écouté quelque chose ce serait dur tous ces doutes-là pour un enseignant même quand on est moi je suis aussi institutrice même pour les petits c'est difficile de se dire est-ce qu'on leur apporte une lumière puis tout d'un coup il y a une phrase il y a quelque chose il y a une lumière dans les yeux il y a une phrase qu'on nous dit après il y a un encouragement qu'on nous dit non je ne peux pas m'arrêter tant pis des fois mon égo il en prend un coup des fois moi aussi je ne suis pas bien des fois non c'est ça la lumière de Chanukah c'est ça la première flamme parce que si on dépasse à Malek c'est-à-dire le doute qui vient toujours quand on est fatigué et qui vient toujours nous dire mais tu crois que tu sers à quelque chose sérieusement mais pour qui tu te prends mais va regarder ton feuilleton sur Netflix et puis c'est bon va te réfugier sous ta couette alors il est là le Yed Serrara il est là puis après on se dit il y a une phrase qui dit même pour un même pour deux s'il a entendu deux phrases de ce que j'ai dit si ça lui a fait écho dans sa vie si j'ai apporté quelque chose si un élève ça m'est arrivé l'autre fois à 18 ans il me dit tu sais mon raclin grâce à toi tu m'as donné le goût de l'école des choses que jamais on aurait pensé on se dit ça vaut la peine ça vaut la peine on continue et c'est ça pour ça qu'on est fou les enseignants on est toujours à l'affût d'une petite phrase qui nous donne la force de continuer à apprendre à étudier pour transmettre c'est ça Hanouka le khinur l'éducation c'est comme nous les parents on a beau aimer nos enfants des fois on se dit sans déconner excusez-moi ce mot un peu sans déconner on va encore se fatiguer pour eux mais combien on donne et combien ça rentre pas et combien ils font les mêmes bêtises et combien ils nous testent et combien ils vont de l'autre côté et combien on a peur et combien mais quand on voit son enfant je sais pas dire un je t'aime un sourire rigoler avec un copain être content de nous parler d'une note d'un effort qu'il a fait qui a été récompensé on se lève le matin et on recommence avec les mêmes galères avec les mêmes problèmes éducatifs surtout quand on a des enfants en difficulté alors on n'en peut plus parce qu'on croit que les autres ils l'aiment pas parce qu'on croit que c'est là mais non parce qu'on sait que notre enfant il vaut quelque chose et on continue c'est ça la force de Chanukah du Chinour c'est ça l'huitième jour c'est l'idée de la force de l'initiative personnelle parce que les sept jours on crée tous des mondes qui ne crée pas son monde mais après soit on est dans un égo démesuré où on s'en fout de tout le monde et puis on crée son monde et on pulvérise son entourage on est dans son monde égocentré soit on est dans un monde où on a trop d'humilité où on ne sait pas où on est dans son petit lopin de terre bon voilà on le fait discret quoi mais le huitième jour il a pour te dire oh tu as une responsabilité morale sur les autres sur ton élève sur tes enfants sur ta maman sur tes parents sur ton conjoint tu crois que tu n'as rien à dire tu crois que parce que l'autre il ne te regarde même plus tu n'as rien à transmettre tu crois que parce que ça se répète tous les jours de la même manière catastrophique tu n'as plus ton mot à dire redresse-toi sois étincelante comme les bougies de Chanukah vous savez nous les femmes on a cette mitzvah de rester 30 minutes sans rien faire devant les bougies de Chanukah quand elles sont allumées pendant les huit jours huit fois trente parce que nous on ne doit pas aller dire non non nous allez vas-y vite on va aller faire les beignets vite on va aller faire les lactesses les lactesses et vite on va aller faire une machine non nous on est ces piliers ces flammes qui ne courbont jamais les chines quoi qu'il nous arrive même si des fois on sanglante dans nos lits on n'en peut plus parce que c'est trop parce qu'on nous rabaisse parce que c'est pas facile d'être une femme et bien nous on se redresse et on dit on continue même pour 5 élèves même pour 6 élèves pourquoi qui n'en vaudrait pas la peine même pour un élève même pour une personne même pour le malade qui est dans son lit même pour la vieille personne qui peut-être n'a plus rien à écouter qui n'en vaut pas la peine dans cette vie là d'avoir à écouter une parole de Torah une parole de gentillesse une parole de transmission vous savez le kouanisme est du sang pendant les 7 jours d'inauguration parce que le sang c'est la vie le sang de l'animal c'est notre vie c'est l'idée de l'impureté ou de la pureté mais ce qui nous rend impur et ce qui nous rend pur c'est l'idée de la vie on est impur quand on est mort et on renaît sans cesse dans notre vie dans notre vitalité la vie c'est notre vitalité c'est de se réveiller le matin et de dire que ça en vaut toujours et toujours la peine et ça c'est Hanouka ça c'est Hanouka et ça c'est l'idée qu'on doit se faire de cette fête je voulais aussi vous dire non je crois que j'ai tout dit finalement je lisais mes notes mais voilà la Kédusha la Kédusha c'est l'idée qu'on est séparé de l'ordre naturel des choses c'est pas cette sainteté mystique être séparé de l'ordre naturel des choses c'est se donner le potentiel d'avoir un juste comportement pour sans cesse renouveler le monde et la création du monde c'est ça être dans la Kédusha le Mashiach ce sera le potentiel le summum du potentiel pour comment dirais-je sortir de l'ordre naturel des choses et à chaque fois se rapprocher de Dieu dans une immense vitalité on va dire que le Mashiach ce sera la vitalité plus 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 exponentielle mais en attendant le Mashiach en attendant Godot comme disait l'autre on n'est pas mort on est vivant et donc tous les jours on est le Mashiach tous les jours on a cette vitalité d'allumer une bougie pour que si Dieu veut les huit bougies éclairent avant tout notre monde intérieur parce que sans notre intériorité il n'y a pas de possibilité d'autre chose et puis notre monde proche et puis aussi le monde entier je vous souhaite un très happy Chanukah et je vous souhaite plein de bonnes choses et merci de m'avoir écoutée jusqu'au bout et voilà j'espère que ça vous a apporté je vous embrasse très fort merci Stéphanie à très vite ciao ciao merci beaucoup à bientôt avec plaisir à bientôt merci Stéphanie avec plaisir avec plaisir bisous 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 Eva ciao 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 ciao